Salut à tous, nous sommes donc ici pour une petite vidéo news, c'est pas vraiment le format que je voulais faire le plus, j'ai d'autres idées, notamment une semaine, une stratégie, que j'ai bien envie de faire, mais là, on est là pour des gros trucs, c'est la Nive dans vraiment pas longtemps, tout simplement la semaine prochaine, ça commence, et ben let's go tout simplement, on a 3 grosses news à décortiquer, on a la première, l'éveil de Renpa, que je ferai à la toute fin, mais pour résumer, quantitude des unités, ça augmente son attaque et ça diminue, ça diminue l'attaque des gens qui l'attaquent, quand il a plus de 50% de sa vie, donc il faudra voir si c'est sa vie ou ses soldats, il gagne de l'attaque, apparemment c'est aussi valable en support, où il y a un truc à faire avec ce point d'interrogation, peut-être Maxé ou autre, ça c'est un lead pour les 4 rois célestes, alors qu'est-ce que ça donne ? Votre unité, les 4 unités de votre allié, augmenteront la puissance d'attaque contre les seigneurs de guerre, chaque fois que l'unité alliée, donc chaque fois qu'un roi céleste meurt, ça augmente la puissance des autres rois célestes, et ça augmente de toute façon la puissance, donc c'est plus il y a de retraits, plus il y a de morts dans l'équipe, et mieux les plus gros sera le buff, là c'est donc une compétence qui va booster ses stats en event alliance, donc déjà il y aura la 4 rois céleste, il y aura peut-être Goomei, mais je ne suis pas sûr, alors je ne sais pas s'ils vont mettre Riboku, Gakuju et autres, s'ils vont mettre du Zao, peut-être qu'ils vont mettre, ça rentre, les 6 généraux de kin, on verra qu'il y aura, peut-être qu'il y aura Mogu ou ce genre de truc, ou CEN ou autre, ou alors il y aura tout simplement les autres soldats de Wei, donc Haku qui se haille et j'en passe, on verra, il y aura peut-être Shin je pense, Résistance, Zao, Kine, donc faudra voir pareil les stats, et ensuite ça c'est un lead qui fonctionne beaucoup plus en alliance, et qui donne des trucs plutôt assez intéressants, à chaque fois qu'on utilise une stratégie ça augmente donc la vitesse, ça augmente tonne de trucs, c'est assez abusé, le moral de l'unité, donc K3 céleste augmente, la vitesse de l'unité de tous les PYW augmente, la puissance d'attaque et de défense contre Kinésa augmente aussi, enfin, c'est plutôt énorme, et donc pour utiliser cet éveil, il faudra donc des taureaux verts, donc ça c'est la première partie, on reviendra plus tard, enfin je dis ça mais je pense que je ne reviendrai pas dessus, sur les statistiques et tout de Renpa, première partie donc, Renpa, et il a un éveil, deuxième partie, si j'arrive, les LG débarquent, alors LG qu'est-ce que c'est tout simplement au niveau de rareté, donc on a N comme nul, SR, je la refais N comme nul, R comme rare, SR comme super rare, UR ultra rare, et LG ça sera légendaire, qu'est-ce que ça apporte ce genre de truc ? Alors, de SR à UR ça apporte une compétence et ça modifie toutes les précédentes, ça fait une genre de mise à niveau en même temps, là, comme on voit, première ligne, ça augmente le nombre de compétences, ça rajoute une compétence LG, qu'il n'y a que les LG qu'ils ont, alors on a déjà des compétences de terrain, des compétences universelles, des compétences de terrain qui fonctionnent lorsque le personnage est ami, des compétences de terrain qui fonctionnent que lorsque le personnage est le premier de la team, donc en leader, on a des compétences de soutien, on a des compétences de terrain qui fonctionnent que lorsqu'il est en stratégie, je ne sais pas ce que ça peut donner, peut-être que ça sera, non, pour le coup le jeu je le trouve assez équilibré comme idée, je ne vois pas ce que ça peut être, peut-être que ça sera des compétences en début de partie, en début de partie, tu choisis un buff, plus d'attaque, plus de défense, ou peut-être des compétences en début de mission, idéalement, moi j'aimerais bien voir, ça serait un peu trop fort, mais ce serait cool, des compétences leader qui s'activent même lorsque le personnage est ami, peut-être qu'en LG, il y a une compétence passive qui dit, active le leader skill, peut-être que pour lui, donc ça permettrait d'avoir un Woken LG qui se buff lui-même, ou alors, dans une team way, d'avoir un Gaumei plus Rennpa en même temps, bien que là, le dernier skill de Rennpa, ça remplacera Gaumei, donc de base, je ne le trouvais pas si éclaté que ça, mais là, il reprend le poil de la bête. Le dernier skill, il augmente la vitesse de tous les way, il augmente l'attaque, le moral et tout, je connais quelqu'un qui va jouer Rennpa lead, bref, ça c'est le premier truc, compétences. Deuxième, éveil, alors éveil, pour faire simple, c'est tout simple, on va prendre un autre exemple, quand on augmente le niveau d'une compétence, on augmente en fait, je vais prendre mon Goku pour l'exemple, hop, on augmente en fait sa puissance globale, actuellement j'ai 3640, je leur fais 36640, et je vais donc augmenter le skill 2, ici on regarde les statistiques, 11 2224, 2259, 2190, et je vais donc augmenter ce skill, c'est passé à 36644, j'ai donc gagné 4 points de puissance, mais je n'ai gagné aucun point, aucun point de, aucun point de, on pourrait dire, de personnage. Pour faire simple, c'est statique, ces statistiques là, sont propres au personnage. Ça ce sont les compétences sur le terrain, donc on va dire que mon général a gagné en expérience, il a développé des stratégies, des statiques et des tactiques pour se battre, mieux, mais la dureté de sa peau, la dureté de son armure ou l'affûtage de son épée, ce n'est pas du tout augmenté par ses capacités militaires. C'est augmenté donc ici, tout bonnement avec l'affûtage de son épée et la protection de son armure. Donc là, l'avantage c'est que les LG qui ont un éveil, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont donné un éveil à Renpa, augmenteront leur stat. Donc dans le cadre de Yotanoa, et de Renpa, parce que ce sont les deux LG qui vont venir, ça permettra d'augmenter ses stats. Là comme vous voyez, Yotanoa, en termes de stats, elle était nulle. Déjà ses skills n'étaient pas ouf, il n'y avait pas vraiment de buff de cohérence, pas de cohérence de cohésion plutôt on va dire, entre les différents hommes des montagnes, mais là, avec ce genre de stats, avec beaucoup de points de vie et pas de défense, le moindre poison qui n'aurait donc la défense, ou le moindre feu, ce genre de trucs, fondé comme neige au soleil. Donc avoir un éveil, ça lui permettra donc d'augmenter ses statistiques. Et ça, c'est bien. Donc Renpa, il va vraiment gagner, parce qu'en plus il a gagné donc un éveil, qui va lui augmenter ses stats avec ce skill-là. Là je le montre parce que c'est pas lui, là on est sur le Yotanoa, mais en gros ce sera le quatrième skill, c'est la mort et bonne. On va vite y retourner, hop. J'espère ne pas de bêtises, c'est ça. Le quatrième skill, donc il va choper, donc voilà, debuff. Quand on est 20 alliances, mais du coup ça fait qu'en aviance, il sera vraiment, vraiment fort. Ensuite, on disait, dernier petit point, on va déboucher, ici, dernière ligne, on va tout simplement avoir les soldats au max. Donc pour rappel, les soldats, le maximum c'est 13 000 soldats pour tout ce qui est SR et en dessous, et 15 000 pour les UR. Les UR ont 15 000 soldats. Tu peux augmenter bien sûr le niveau de temps d'armée qui va augmenter tes statistiques, qui va augmenter les statistiques de tes soldats. La question que je me pose, c'est tout simplement, le niveau max, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que là, je prends l'exemple d'une maillotanoie, là j'ai un niveau 17 de soldats, ça c'est le point de vie, les statistiques de mes soldats. Si j'augmente de niveau, ça va augmenter, et ça me dit que c'est au niveau maximum. Est-ce que ça va augmenter, là, le niveau maximum, ça va mettre 20 000 soldats, ou est-ce que tout simplement, ça va me mettre virtuellement à 20 ? Donc voilà, ça faudra juste voir ce que ça fait. Est-ce que LG, ça passe directement 20 sur 20 ? Ça permet d'économiser des parchemins, ou alors ça va juste augmenter le nombre de soldats ici ? On verra, c'est un petit truc, mais c'est toujours bon à prendre, vu que ça augmente donc les stats du général, qui ont un éveil, et surtout ça va augmenter les stats des soldats. Donc, c'est bien. Donc là, on a fait les plus gros trucs, la sortie des LG. Je ne sais pas trop comment ça sera. Alors, justement, on va vous le dire, comment ça marche LG ? Est-ce que c'est un nouveau personnage ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Là, je n'ai pas parlé de vraiment de nouveaux personnages, donc ce n'est pas une deuxième version, une version Noël, déguisement ou autre. C'est vraiment juste le personnage nouveau niveau de rareté. Ici, c'est la première news. Bon, on ne va pas la faire, on va la faire ici. Donc, on arrive au gros truc. Si j'arrive, voilà. La plus grosse news, c'est le calendrier. Donc, on a des tonnes d'infos. Là, on va gagner des orbes. Là, c'est pour gagner 3 UR garantis au bout de 10 poules. 3 pareils, 1 UR, blablabla. On commence, 1er. Donc là, c'est le meilleur truc. C'est toujours pour les LG. Partie 1. Alors, pour commémorer la nouvelle sortie de la rareté LG, vous seront offerts Yotun Noir 2 étoiles et 14 jetons Yotun Noir. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour avoir Yotun Noir LG, c'est tout simplement se connecter une fois pendant la période de l'anniversaire. Donc, c'est pratique. Et c'est vachement cool. Tout simplement parce que les jetons, c'est ça. Si j'y arrive, voilà. Ils sont ici, les jetons. Donc là, j'en ai déjà 4 parce que j'ai acheté. Je vais vous montrer où plus tard. Mais globalement, on en aura 14. Pour rappel, passer de R à SR, c'est 2 jetons. De SR à UR, c'est 4 jetons. Et probablement, vu qu'ils nous disent que c'est cadeau, qu'on va pouvoir la montée LG, ça serait 10 jetons. Donc, ça fait que là, déjà, je vais me retrouver en surplus de jetons. J'aurai donc, du coup, 8 jetons d'avance. Et comme on voit tout à l'heure, Donc là, vous avez vu, c'était la tête de Yotandwa UR sur des jetons dorés. Comme on a vu tout à l'heure dans les news, je me suis trompé, je ne sais pas ce que je voulais faire. Ici, donc, il y a une nouvelle image qui apparaît, c'est ce jeton LG. Peut-être tout simplement qu'une fois que le personnage passe LG, la tête de Yotandwa disparaît, le jeton devient donc comme ça, plus ou moins arc-en-ciel, luminescent, je ne sais pas. Et donc, ça me donnera 8 jetons LG. Donc, mettre LG Yotandwa me permettra de mettre LG Renpa plus rapidement. Je vois ça comme ça. De toute façon, je trouve ça cool. Donc, c'est cadeau. On a gagné un LG gratuit, sympa. Ceux qui ont déjà Yotandwa UR ou autre, vont donc gagner 44 médailles de Yotandwa. Merci. Ensuite, deuxième. Lorsqu'on se connecte 5 jours, donc c'est ici. Lorsqu'on va se connecter pendant 5 jours sur 7, on va gagner des bonus de connexion et on peut gagner jusqu'à 1500 orbes. Donc, ici, comme vous voyez, on a donc 3000 orbes à gagner en se connectant au bonjour. De toute façon, je ne pense pas que vous allez vous déconnecter. Ce n'est pas le but. Petit 3. Petit 3, ce sont donc des cartes saines qui vont revenir. Voilà. Petit 3. Elles sont ici. Hop. Carte saine. Donc, Yuu-Ku-Ku-Dyu. Il y a un petit 3000. Il faudra voir si elles sont garanties ou pas. On verra. Donc, c'est du 22 au 3... Quoi ? Au 1er mars. Ensuite, étape 4. Je vais tricher parce que j'ai les parties. Deux types de gacha seront publiés par la seigneur. Le 1er est un chef de guerre d'infanterie. 2e, un bouclier. Donc, c'est ce qu'on se voit ici. Ici, il y a le kanji attaque. Ici, c'est le kanji défense. Donc ça, une fois par jour, on pourra poule, je suppose, gratuitement. Je ne sais pas. Pour choper, peut-être pas gratuitement, mais peut-être que le poule sera gros. Et on aura 2 sur 1 ur. Donc ici, tank, 1 ur. Fantassin. Alors, en fantassin, on a des bons quand même. On a Shun-Chin-Kun qui est sorti réciemment. Ils sont éveillés tous et cool. On a Houssen, bien sûr. On a Huken. On a Shotu. Même à Cookie. Mais on a aussi des merdes comme Monkou. Des gens qu'on veut moins voir. On en a beaucoup quand même. Bon. On en a. En hier, on en a pas mal. Fantassin, on en a des mieux. On a Shun-Main qui est un peu en dessous. Mais c'est un éveil, donc ça va. Pareil pour Yuren et Kyoshu. Mais en ur pur, on a Huken et Ukotsu. Et pour le coup, je vous conseillerais de taper plus sur le fantassin que sur le bouclier. Mais on verra ce que ça donne. Si les poules sont gros ou pas. Donc là, pareil. Première semaine, deuxième, troisième semaine. Hop. Partie 5. Ah, partie 5, c'est plus intéressant. Partie 5, limitée à une fois par jour toujours. Une carte souvenir est confirmée pour 6 gachats consécutifs. Limité une fois par personne. 10 gachats consécutifs. Et 3 cartes de souvenirs confirmées. Donc ça, ce sont des cartes de souvenirs. Et pour faire simple, quand ils disent gachats consécutifs, c'est probablement des poules à 480 euros. Donc pour 480 euros, on va tirer et on aura une carte tuerre. Et quand on a fait une rotation de 10 poules, sachant que c'est une fois par jour à chaque fois. Donc au bout du dixième jour, on a donc 3 cartes tuerre confirmées. Donc au bout du 10 gachats consécutifs, donc en 10 jours, on en a donc, pas sur le dernier, mais du coup, 6 x 9. Comment j'avais 6 x 9 ? En gros, on a 12 cartes UR en 10 jours. Une fois par personne, 3 cartes UR. Enfin voilà. Partie 6, donc du 22 février au 1er mars. Vous pouvez récupérer un montant supplémentaire qui est appliqué lorsque vous achetez le bijou. Donc tout simplement, quand on achète des orbes ici. Donc on a 4000 plus le 190, c'est un bonus. Là on aura le 4000 plus le 4000 plus le 190. Donc ça sera pratique pour les joueurs pay to play. Pay to win un peu, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de jeu. Il n'y a pas vraiment de possibilité de gagner. C'est juste un classement. On pourra débattre. Donc la réinitialisation des orbes. Voilà. Je ne sais pas où je l'ai vu. Bref, réinitialisation. Oh ! Une double réinitialisation des orbes. Si c'est bien ce que j'ai compris. Alors, ce n'est peut-être pas la réinitialisation des orbes. Ce n'est peut-être pas la réinitialisation des orbes. Quand tu achètes 4... Je pense que c'est plus ça en fait. Comme il y avait eu en décembre. Où pour ton d'orbes à rejeté, on gagne des orbes offertes. Voilà. Ça ressemble à ça. Du coup, j'attends vraiment cette réinitialisation par contre. Alors, on verra quand est-ce qu'elle arrive. Mais c'est quand même pas mal. Ici, réduction de 50% des soldats. Et peut-être du blé, si je ne dis pas de bêtises. Donc on descend. On était où, nous ? On était là. Voilà. On était partie 6, partie 7. Énition spéciale. Des bijoux. Alors là. Partie 7. Autant faire ça dans l'ordre. Partie 7, c'est tout simplement, comme on voit ici. Donc pendant les jours des events. Donc là, c'est... Des mémoires. Ça, c'est les assassins. Ça, c'est... C'est Keen. Ça, c'est... Les... Les personnages coalition. Et ça, c'est libre. Donc c'est les events survie. Pendant la survie, plus tu tues ennemis, plus tu récupères des trucs. Il y a moyen de récupérer jusqu'à 3000 orbes. Quand même. Donc 750 à chaque fois. Euh... Allez-y. Let's go. Donc voilà. Les horaires sont là. On peut gagner 750 à chaque fois. Jusqu'à 3000 orbes. Partie 8. Partie 8, ça dit... Euh... Donc mardi, jeudi, dimanche, trois fois par jour, la porte du château, Mountain People. Donc il va y avoir un événement... Probablement porte. Donc ça doit être, je pense, un événement Richie, avec les montagnards. On peut récupérer des arts martiaux polyvalents. Et euh... Alors... C'est vrai par bête de balle. Mais du coup, je suppose que ce sont des statuettes. Je... On verra ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est. Mais si j'ai bien compris. Mardi, jeudi, samedi, dimanche. Pour trois fois par jour. En tout cas, il y aura un event. Où il faudra farmer. C'est peut-être pas un Richie. C'est peut-être juste une mission. Euh... Mission de farm. Et en tout cas, on pourra récupérer ce genre de trucs. Donc je pense que c'est une mission de farm avec le shop. Partie 9. Le monde de fois, on peut défonner une revanche. Donc on a une revanche plus 5. Donc là, moi, actuellement, j'ai 9. Parce que VIP et tout. Ça me permettra d'avoir 14. Euh... Partie 10. Le nom de soldats blessés. Euh... Est mort. Réduit de 50%. Donc c'est pratique. On passe le cachet. Et partie 11. La dernière partie. Le nombre de défis de quête. Euh... A triplé 30 fois. Alors ça, c'est cool. C'était un truc qui est apparu en décembre. Je trouve ça vachement intéressant. Ici, on a donc des missions. Là. On a des missions journalières. On affronte un personnage. UR. Et ça dure. Fois 10. Donc là, Gokai fois 10. Euh... Ben là, ça sera fois 30. Donc ça permettra de farmer plus simplement des personnages UR. Parmi les personnages UR, bien sûr, il y aura... Euh... Il y a autant de voix. Il y aura bien sûr... Sur un Bajo, euh... Euh... Du Kyo, surtout. Enfin, voilà. Et euh... C'est pas mal. Donc là, on attend plus de précisions. J'attends la traduction officielle, entre guillemets, de Scale. Mais euh... Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Éveil de Renpa. Les LG arrivent. On a un LG gratuit. J'espère vraiment qu'on aura donc ces médailles-là, qui vont se transformer. En tout cas, mes médailles utanois, qui vont se transformer en médailles LG... On va dire, euh... LG Rainbow. Arc-en-ciel. Pour permettre de LG plus de personnes. Peut-être qu'elles seront vendables. J'en ai aucune idée. Et euh... Et voilà. On verra ce que ça donne. A des LG. Pas trop quand même. J'espère que ça sera pas trop compliqué à voir. Euh... En même temps, il faut pas que ça soit trop facile non plus. On verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, euh... Dès lundi, on a donc un personnage LG. Des nouvelles compétences. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée.